Hello les filles, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, attendez, je cherche un coton vlog un petit peu special, puisque on va passer une journée sans écran, il y a peut-être quelques, beaucoup d'années quand même, enfin quelques, je pense au moins 10 ans ça n'aurait pas paru aussi wow, mais maintenant une journée sans écran qui plus est, quand c'est un peu ton métier, c'est un petit peu compliqué, donc le seul écran que je vis aujourd'hui c'est mon retour écran pour la bonne vie on va dire du vlog, parce que sinon vous auriez pas forcément des images hyper qualitatives, donc pourquoi j'ai voulu faire ça ? Déjà pour voir si j'en étais capable, mais en sachant que je me laisse pas le choix pour la vidéo, donc de toute façon je vais en être capable, mais me rendre compte surtout à quel point ça impacte énormément de choses dans notre vie, les écrans, donc écoutez on va vivre cette journée ensemble et on va voir, par contre première chose que je vais enfiler, ça, parce que j'ai vraiment joué le jeu, là j'ai fait ça exprès un samedi, pour pouvoir ne pas mettre de réveil, parce que de toute façon j'avais pas d'autre méthode pour me réveiller que mon téléphone, donc pour pas mettre de réveil, tout ça, j'ai demandé l'heure ce matin à Benoît, mais là j'enfile la montre, j'ai pas eu de mal ce matin, je pense que ça allait être le principal problème en me réveillant de pas toucher à mon portable, mais comme on a pas mis de réveil, c'est Benoît qui nous a réveillé, donc plus ce matin, pauvre petit chien, il s'est réveillé en pleurant, donc j'ai vite couru du lit et tout, c'est en descendant que j'ai demandé l'heure, donc je le laisse sur ma table de cheveux pour ne pas y penser, programme aujourd'hui, ce matin, rien de trop de prévu, et ma soeur arrive à 13h, pareil, je lui dis, je ne suis pas disponible, donc hier, je lui dis, il faut que tu viennes à 13h, parce que je ne te saurais pas quand tu viendras d'autre, sinon, donc ça, et on partira dans le centre-ville, très certainement, faire des photos pour Instagram, donc là je devrais lui faire entièrement confiance, puisque je ne regarderai pas ce que ça va donner, donc j'espère qu'on ne va pas faire ces photos pour rien, parce qu'on a quand même beaucoup de photos à faire, écoutez, on va voir, je vais lui faire confiance, donc là, je vais commencer déjà par me préparer pour être prête pour tout à l'heure, et il va falloir aussi qu'on me prépare, parce que j'aimerais bien faire plusieurs tenues, là, pour le coup, pour qu'on puisse shooter plusieurs looks cet après-midi, il va falloir qu'on aille réfléchir ensemble, alors par contre, c'est préparé sans rien du tout, c'est-à-dire sans vidéo YouTube, sans rien, c'est pas trop ce que je dis, ultra bizarre, et je voulais mettre de la musique, sauf que je n'ai pas de radio, enfin la seule qu'on avait, Eden l'a cassé, en la jetant dans les escaliers, donc la seule possibilité, c'était le Bluetooth, qui dit Bluetooth, ça veut dire du coup, 10 heures, donc portable, donc écoutez, je vais me préparer en réflexion avec moi-même. Je vais me préparer en réflexion avec moi-même, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, pour l'outfit, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est le haut Tommy avec le cargo Tally Welch, par contre, j'ai dû remettre ça, fin juin. Voilà, et je vous montre rapidement les chaussures, du coup, si vous avez vu l'autre vlog, qui a dû juste précéder, vous les avez vues, de chez Vanessa Wu, nouvelle version, un doré, et le lustique, du coup, avec ses blazers. Il est 11 heures, on vient de rentrer de notre balade matinale. J'avais pris un livre au cas où, mais on n'a pas trop le temps, en fait, on s'est baladé. Plusieurs fois, j'étais en mode, parce qu'on parlait avec Benoît de plein de trucs, et du coup, un coup, j'ai voulu lui montrer un truc sur le portable. Non, je ne l'ai pas. Ah, mais du coup, je voulais voir la météo. Non, je ne l'ai pas. Donc, voilà, je me dis, en fait, les gens, mais attends, la météo, c'était quand même la télé. Donc là, parce qu'en plus, de toute façon, je n'ai pas la télé. Peut-être qu'il y avait la météo dans le journal. Honnêtement, je n'ai jamais acheté le journal. Je vais chez mes grands-parents, mais je n'ai jamais acheté. Donc, écoutez, je regarderai demain, le temps qu'il fera la semaine prochaine, parce que c'est ça qu'on voulait savoir. Mais sinon, sincèrement, sincèrement, les journées où je suis avec Eden, ce n'est pas là où mon portable me manque le plus. Loin de là. Donc, pour l'instant, ça va. Je vais en profiter pour donner un petit coup dans la maison, vu qu'ils sont en train de jouer en bas. Ça me fait juste chier, sincèrement, de ne pas avoir de musique, quoi. C'est un peu trop silencieux. J'ai fini d'arranger ce que je pouvais arranger et j'ai le haul à faire de l'événement d'hier que je vous ai fait sur YouTube, mais pour un réel Instagram. Et j'étais un peu bloquée parce que je me dis comment je tourne. Et bien, vous savez quoi ? Je vais essayer pour la première fois de tourner à la caméra, du coup dans l'autre mode. Comme c'est tout ce que je peux toucher comme écran aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment envie de jouer le jeu et j'aurais pu prendre le portable, faire ça de mon côté et de ne pas vous le dire. Parce que vous n'auriez pas trop su quand est-ce que je l'aurais tourné. Mais ça va me donner l'occasion d'essayer et de voir si ça se peut. L'image est beaucoup plus belle pour les réels. Peut-être que j'utiliserai ma caméra aussi. Contenu tourné. Bon, ne me jugez pas. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre à sécher, mais ça s'avère assez long. Donc je disais contenu filmé. Je ne peux pas vérifier les clips sur mon ordinateur. Donc il n'y a plus qu'à prier pour que ce soit plutôt pas vrai. Parce que sinon, je ne sais pas. On va se dire que ce sera bien. Bon et du coup, je voulais tourner ça aujourd'hui pour pouvoir tout ranger. Parce que je n'aime pas quand ça traîne. Et je vous propose notamment qu'on aille installer le petit néon ensemble. Alors que je vous montre ce que ça donne. Bon là du coup, il n'y a pas la couleur. Mais hop, visuellement les petits cactus. Il est trop beau, on va l'installer ça. C'est génial. Je n'avais même pas lu sur la boîte. C'est qu'il y a les deux manières de faire. Soit vous mettez les piles. Moi, je ne suis pas fan de ça. Soit vous branchez les deux sonrôliers. Alors ça, c'est hyper ingénieux. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je retourne tout ça. Parce qu'à tous les coups, il y a quelque chose qui va s'allumer. Je me dis qu'ici, ça ne serait pas mal. Mais du coup, attendez. Je vais le brancher. Ce petit miroir là qu'on a fait, on ne l'a toujours pas fixé. Mais est-ce qu'on le met... Non, c'est bon. Sur le même point du mur. Ou alors on le met ici. Ou alors là-bas, comme c'était prévu. Mais là-bas, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt. Est-ce que si je le mets ici et ça là, ça peut faire un truc chouette, selon vous ? Je pense que ça peut être pas mal. Je ne sais pas si ça va tenir. Parce que du coup, la mousse, je crois que ça fait que le miroir, il n'est plus très en contact avec le mur. Donc le double face là de chez Ikea, je ne sais pas si ça va suffire. On va voir. Et donc, l'idée que je vous avais dit, c'est qu'ici, il y aurait un vase. Et du coup, il faudrait le mettre plus ici. Ça fasse un petit peu des trucs en crincon. Bon, allumons la bébette déjà. Il est trop beau. Donc il faudrait le mettre là. Pas trop haut, mais pas trop bas. Parce que du coup, s'il y a un bouquet qui est assez gros, moi, je pense qu'ici, c'est pas mal. Il est trop mignon. Bon, je vais mettre une petite punaise noire en attendant. Je remplacerai comme une blanche ou une mieux que je trouverai dès que j'aurai ça. On a dit ici. Ou un peu plus décalé par là pour que ça fasse bien là. Ouais, là, ça me semble bien. Bon, ça fait pas génial avec la punaise pour l'instant. Mais comme je vous dis, on changera ça. Je regarde ça d'un peu plus loin. C'est trop mignon. J'adore. Et donc... Ah, mais attendez. Je pense que je vais en verser. Parce que pourquoi j'ai pris cactus ? Parce que déjà, j'adore les cactus. Mais je voulais, vous savez, le fameux vase cactus qu'on a vu à Buc. Sauf que ça va faire peut-être beaucoup cactus, cactus. Donc peut-être que je prendrai celui-là pour mettre ici avec du coup les fleurs Lego, les roses Lego et le vase cactus là-bas. Ah, ça me paraît bien. Et puis oui, j'ai même pas regardé avec le petit mignon blanc de là-haut. Tu sais, ça fait chouette, hein ? Chouette, chouette. Pour le repas de ce midi, ça part sur burger. Et puis on va mettre ça, là, c'était le reste aussi d'hier. Je vous reprends, il est... Non, mais regardez ce vieux geste. Je regarde ma montre pour vous dire l'heure. Oui, parce que vous savez que ça... Vous rigolez, hein ? Mais je galère beaucoup plus à lire l'heure qu'avant, hein ? Mais en même temps, non, mais regarde, elle est mal faite. Enfin, genre, il n'y a que très peu de traits. Alors repérez l'heure exacte quand vous n'avez aucune notion de dans quelle heure vous êtes. Mais là, il est 13h30, je pense. Et oui, je vous dis ça. En plus, il y a l'écran de la voiture. Et vous voyez, je jouais vraiment. Je ne regardais même pas l'écran de la voiture. On va direction le centre-ville. Il s'est arrêté de pleuvoir. Pour une durée indéterminée. Ouais, c'est ça. J'espère que ça va durer. Parce que comme en plus, je n'ai même pas de portable pour regarder les possibles lieux un petit peu couverts. On va pouvoir faire... Ben voilà, ce n'est pas grave. Sinon, on va explorer. Mais j'ai un lieu en tête couvert, mais en extérieur. En passage, en fait, un petit peu de galerie entre la place de la mairie et la place du Parlement. Où on pourra faire un look. Mais il faut trouver deux autres. Après là, de base, ils n'avaient pas prévu de plus. Ils avaient juste prévu vraiment vent. Donc je pense que ça devrait le faire parce que ça s'est un petit peu rééclairci. Donc voilà le programme de cet après-midi. Et par contre, comme une débile, je n'ai absolument pas transposé mon agenda. Google Agenda sur papier. Donc je pense juste que je vais demander à Vava de me dire une fois. J'espère que vous n'allez pas considérer ça comme de la triche. Mais ce qu'il y a sur mon agenda, juste pour quand même être sûre que je n'oublie pas. Mais en vrai, je ne triche pas parce que je ne regarde pas d'écran. C'est comme si c'était ma manager, finalement. Donc ça. Et puis bon, on va voir si on en profite pour se promener. Il faudrait que j'arrive à trouver. Mais je ne crois pas du tout aujourd'hui à la rigueur un cadeau à une copine. Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et que du coup, je n'ai pas de portable. Donc je ne l'ai pas souhaité. Donc vous permettrez quand même que je demande juste. C'est ma meilleure pote que je demande quand même à ma soeur d'envoyer un texto pour lui. C'était bon anniversaire parce que du coup, ce matin, je n'ai tellement pas que je n'y ai même pas pensé. Et voilà, surtout ça que j'ai en tête. Et vous voyez, c'est plus dans ces moments-là. En fait, c'est bizarre. Ce matin, comme je vous dis, je n'ai pas trop ressenti le portable. C'est bizarre au réveil. Et c'est plus là, vous voyez, quand vous vous retrouvez genre dans une voiture, on a vraiment l'habitude en fait de prendre le portable. Vous savez, de façon un petit peu parasite finalement. Vous ne faites juste rien, vous le prenez. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais pour l'instant, ça va, je ne pote pas de plomb. Tout va bien. Je me trimballe donc avec mes affaires de change. On est parti de Saint-Elly. On est remonté. Regardez-moi cette belle gosse. Et il semblerait que le premier point, ça soit ici. Parce que vraiment, je cherche le plus blanc et marronné possible pour mon feed. On n'était jamais passé ici. On passe souvent plus vers République là-bas. Et là, on est un peu descendu. Il y a des petits filets. Je pense qu'on peut faire quelque chose de plutôt sympa. En plus, là, c'est ma tenue un peu plus street. Donc si je m'assois, je pense qu'il y a moyen. Et c'est ce que j'ai dit à Mélia. Je lui dis par contre, il ne faut pas qu'elle se foire. Parce que je ne peux même pas regarder les photos. Elle a voulu me faire tricher. Parce qu'elle m'a dit si, si. Je dis non. Donc au pire, je posterai quitte à poster des photos que je trouve un peu moins belles. Et où il y a des trucs qui me gênent. Mais ça va y être elle qui va devoir se débrouiller. Nous avons fini. Enfin, nous avons fait les trois photos. Je ne vous ai pas filmé d'autres backstage. Parce que c'est assez compliqué. Le premier coin, on était assez isolé. Mais après, c'était un peu plus en ville. Donc je n'allais pas vous poser au milieu du chemin. Il est... Punaise, attendez. Je n'arrive pas à voir ma montre. Bah, 4 heures. Tout pile. Là, on va rentrer à la maison. Aller chercher Loulou. Parce qu'on va passer à Alma. J'aimerais bien faire graver. J'avais offert un... Vous savez, des colis un petit peu militaires. Avec les plaques à Benoît. Et c'était chez Fossil. Ils devaient recevoir la machine pour faire graver depuis un moment. Ils l'avaient toujours pas reçu. Là, ils l'ont. Mais à chaque fois, je n'arrive pas tout en même temps que la nana. Donc là, je me dis un samedi après-midi, elle devrait être là quand même. Donc je vais retourner chercher aussi la plaque à la maison pour qu'on puisse y aller. Puis Vava aussi, il y a besoin de passer à Action après. Donc on verra pour faire ça. Et vous voyez, par rapport au portable, plus frustrant quand même après les photos. J'ai quand même ce truc où de me dire, fichez quoi. J'ai envie de regarder ce que ça donne. Bon, tant pis. Au pire, c'est ce que je dis à Vava, même si je les aime moins que d'habitude. Donc j'ai des petits détails. Vous savez, quand c'est nous, on a toujours des petits détails qui nous dérangent plus que quand on voit quelqu'un d'autre en photo. Je me dis tant pis, je serai moins exigeante. On est dans le lâcher-prise. Et puis on postera quand même. Mais sinon, ça change pas beaucoup en vrai quand on est le samedi dehors et qu'on se promène. Je l'ai pas non plus trop 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 quoi. Et vous voyez, attendez, je vous ferme la fenêtre. Bah non, on s'arrête. Juste un truc qui par exemple m'énerve plus, mais je suis d'accord avec les vieilles personnes entre guillemets quand elles me disent on faisait comment avant. C'est, vous voyez, plus le stress de me dire, il y a Benoît et Eden à la maison et j'ai pas de nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui me stresse plus. Je me dis, ah, s'il y a un problème, ils peuvent pas me joindre. Je suis d'accord qu'avant, bah, ils faisaient pas. Voilà. Mais je me dis qu'il y a aussi des bons côtés quand même à la technologie et que ça apporte quand même aussi des bonnes choses. Mais je voulais vous dire un truc, je ne sais plus. Bah c'est dur. Oui, c'est très probablement ça. Mais c'est juste, oui, c'est frustrant quand on a l'habitude de vraiment avoir des nouvelles constamment. Des gens qu'on veut, quand on veut, qu'on appelle, conseillent et tout. Mais donc pour ça, pour le coup, je changerai pas. Je pense que sur plein de trucs depuis le début de la journée, c'est positif. Donc sur ça, vous voyez, c'est un aspect que j'aime bien pour le portable quand même. Nous nous retrouvons à la maison, puisque finalement, il y avait rien de spécial à vous tourner. À Allemagne, il y avait un showcase là-bas du coup qu'on a vu pendant l'événement auquel j'avais été. Donc on a regardé un tir avec Ellen, mais c'était fort. Donc on n'est pas resté longtemps. Voilà, elle est dans un truc à carrefour. Puis après, elle est dans un truc à action. Donc voilà, rien de particulier à vous montrer. Là, je prépare un petit apéro, puisque ce soir, il y a les parents de Benoît qui sont là. Donc voilà, ça me facilite un petit peu la toche. On va pas se mentir par rapport au portable. Non, forcément, quand il y a du monde, donc beaucoup moins sur le portable. Je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'aurait manqué. D'ailleurs, petite parenthèse. Ça, c'est un apéro que je fais hyper souvent. Des knaquis dans de la pâte brisée. Vous roulez. Puis après, vous coupez, vous mettez ça au four. Apéro parfait. J'adore. C'est un petit truc chaud qui est hyper simple à faire et que tout le monde aime. Donc ça, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, je pense que moi, ce qui serait plus dur dans mes journées, ça serait plus en fin de journée. En fait, quand je me pose dans le canapé de pas scroller. Mais là, d'ailleurs, ça a été un peu plus dur cet après-midi. Et quand j'étais dans la voiture ou quand j'avais envie de regarder les choses en centre-ville. Enfin, ouais. Et on s'aperçoit qu'enfin, on n'en a pas besoin. Mais c'est une habitude qu'on a prise de toujours le prendre pour tout et n'importe quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, par exemple, si j'avais eu... Parce que là, ils sont déjà arrivés. Ils sont en train de regarder les trucs avec nous. Si j'avais eu l'occasion de me poser 5 minutes, c'est vrai que je pense que j'aurais eu du mal à ne pas prendre mon portable. J'aurais voulu le prendre vraiment pour avoir juste un petit espace-temps. Mais alors que ça serait mieux limite de faire autre chose. Bon, on pourrait dire pour 5 minutes peut-être pas. Mais vous voyez, décompresser autrement. Parce que je pense qu'on n'a plus vraiment l'habitude de mettre notre cerveau au repos. Et on a catégorisé ça comme négatif, de s'ennuyer. Or, je pense que c'est des choses auxquelles il faudrait qu'on se réhabitue. Parce que c'est positif en réalité. Donc bref, là, je fais ça. On a des petites pizzas aussi à mettre au four. Et ce soir, il y a le poulet qui est au four. Et on va faire ça avec des roustis. Voilà, c'est processant. Et la mère de Benoît a fait des mousses au chocolat pour le dessert. Elle a une très très bonne recette. Mais voilà, en tout cas, c'était une très chouette journée. Et j'ai hâte de voir demain, du coup, ce que vont donner les photos que ma soeur a prises. Parce que là, je n'en ai pas la moindre idée. J'espère qu'il y aura des choses sympas. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo. Comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas le soir. Je vous retrouve un autre jour. En réalité, je devais clôturer hier, lundi. Mais là, on est mardi. Donc, ça fait déjà quelques jours que j'ai tourné la vidéo. Mais mon ressenti est toujours le même. Et j'ai en tête un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors déjà, c'était une journée très chouette, malgré ce non-portable. J'avais beaucoup évolué ces derniers mois quant à l'utilisation de mon portable, qui étaient bien moins présentes dans mon quotidien. Déjà, j'avais énormément réduit de moments. Vous le savez, je faisais en sorte, le maximum de matin, de ne pas l'avoir. Le soir, dans le lit, je ne l'avais plus. Quand c'était des moments avec Eden, c'était que des moments avec Eden. Donc voilà. Déjà, c'était vraiment diminué comparé à ce que ça a été dans le passé. Et là, je voulais vraiment me rendre compte de si ça a impacté d'autres moments que je n'avais pas spécialement en tête. Alors oui, mais en fait, conclusion que je me suis faite, c'est que de par l'utilisation que j'en fais, donc en dehors de mon boulot, mon portable ne me pose pas du tout problème et ne m'empêche pas de profiter de mon manque. Parce que comme je vous dis, même quand on faisait des repas et tout, ça fait un moment que je ne touchais plus du tout mon portable. En revanche, il y a un point que j'ai pointé, c'est les notifications en fait. Je pense, c'est pas je pense, c'est que je vais enlever toutes les notifications de mon portable parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on peut toujours louper quelque chose d'important. En revanche, non, la Terre tourne sans nous, il n'y a aucun problème, que ce soit pour plein de choses différentes, les griseaux, les machins bidules. Donc vraiment, je vais laisser mes notifications de SMS, mais je vais enlever toutes les autres notifications. Instagram, j'avais déjà enlevé il y a un moment. Elles ne sont que sur mon portable pro, mais par contre, sur mon portable perso, je vais enlever également, j'ai pas beaucoup, mais ça arrive quand même de temps en temps. Snap, j'utilise très peu, mais j'en reçois de temps en temps. Donc je vais enlever les notifs Snap, je vais enlever les notifications de mail, parce que de toute façon, ça, je vais les voir plusieurs fois par jour sur mon ordinateur quand je travaille. Et sinon, de toute façon, je n'ai pas à les voir et j'ai toujours l'éritif, comme je dis, sur mon portable pro s'il y a besoin. Mais pour que dans les temps perso, il n'y ait rien qui ne me dérange, donc je vais enlever les SMS, les SMS, les Snap. Je vais enlever, je ne sais même pas de quoi je peux recevoir les notifications, moi, quand c'est comme ça. Vous savez, c'est principalement ça. Il y a après Vinted, il y a quelques petits trucs, quelques applis que je reçois, donc je vais vraiment tout, tout, tout enlever, parce que de toute façon, je reçois tout par mail que je check ici, où je reçois ce qui est important sur mon portable pro. Donc voilà un petit peu le point que j'en ai fait. Je vous invite vraiment à tester, vous aussi. Vous allez voir, c'est frustrant. Je pense que c'est quand même important de se rendre compte que ça a pris beaucoup trop d'ampleur dans nos vies. Et je vous invite vraiment au fur et à mesure des semaines et des mois à trouver votre juste milieu quant au fait de l'utiliser quand c'est nécessaire. Moi, je le dis, le portable, c'est comme les réseaux sociaux, ça a des super bons aspects. Malheureusement, quand ça rentre dans un trop, eh bien, ça a des aspects négatifs aussi. Donc c'est à chacun une petite idée avec ça et de voir l'utilisation qu'on veut en faire. Mais moi, là, j'ai vraiment pris conscience, comme je vous le disais ces derniers mois, que je ne voulais pas que ça soit un objet intempestif, un objet qui me bouffe du temps, notamment à travers les réseaux parce que tout ce qui s'est développé, TikTok, Instagram, ça bouffe à plein de temps. TikTok, je l'ai déjà enlevé il y a un moment. Mais Instagram avec les réels, ça a arrivé aussi. Donc je vais continuer un petit peu, moi, dans ce dosage au quotidien de comment j'utilise mon portable pour diminuer encore un petit peu les temps parasites et profiter davantage de tout ce qui va être lecture ou choses comme ça. Mais je me rends compte que j'avais déjà fait un énorme pas en avant. Je vais modifier ce point des notifs et puis je vous ferai des retours si toutefois ça vous intéresse. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce en l'air, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifs à chaque nouvelle vidéo. Par ici, on se retrouve chaque lundi, mercredi, vendredi à 17h30 et chaque dimanche également à 10h. Rejoignez-moi également sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye !